Salut mes amis, bienvenue à la maison. Il commence à faire chaud, on marche une pouce au menu panini au poulet. Les mois principales sont bien sûr le poulet, 3 patrines en étroit, toujours le même, bio de Charlevoix, c'est marqué ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, impeccable. Ces paninis seront à saveur grecque, donc il y aura de l'origan et de citron, et bien sûr de l'huile d'olive. Pour le fromage, ce sera du fromage raclette, j'ai 3 sortes, au poivre, fumée et nature. Au poivre, c'est pour moi, fumée pour mon garçon et nature pour ma femme. Il y aura une marinade et une trempette genre tartinade, donc moutarde et un oeuf, le voilà. Pour les pains, j'ai choisi des petits, car ma machine n'est pas très grande, donc j'ai les plis en conséquence. Première étape, le ménage, le fromage au frais. Maintenant qu'on commence pas les plus longs, c'est la marinade. Marinade, un comme ça, trempette, un comme ça. Bol vert, l'origan, on retient les feuilles, un rebrousse-poil, les tiges, j'ai pas besoin, on continue. On récupère la rescapée, on continue. Ça se termine, impeccable, j'ai la rescapée comme ça. Les branches au lapin, les contenants, ils avancent. Moutarde, cuillère jaune bien sûr. Pour la marinade, une demi-cuillère. Trempette, tartinade, deux cuillères. Une, deux. La cuillère à la plonge, mais elle va revenir. La moutarde au frais. L'origan devant, citron, on commence par un. Couteau jaune bien sûr, citron, coupe d'oeuf. Le citron est acide, donc le couteau va se faire rincer à l'eau froide, car ça pourrait endommager le fil du couteau. Maintenant, sans se presser, on presse. Dernière moitié, super nickel. La machine à la plonge. Un peu de jus ici, un peu là. Encore un peu ici, c'est assez. L'origan, un peu ici, un peu là. Le restant ici, on partage pour être égal. Le bol vert à la plonge. Tartinade, un oeuf. Pour la marinade, un peu de sel. Tartinade, un peu de sel. Marinade, un peu de poivre. Tartinade, un peu de poivre. C'est assez. Machine miracle. Marinade. La machine miracle, il n'a pas besoin d'aller à la plonge. Huile d'olive. Super nickel. Machine miracle, on secoue. On goûte, impeccable. Cartinade au frais. Maintenant, on passe au poulet. Le bol ici. Le poulet, comme ça. La planche ici. Le bol, comme ici. C'est stable, impeccable. Les poitrines de poulet sont une ou bien blanche. Couteau blanc. Le suprême est là. On le retire. Suprême, coupe 2. La poitrine, en lanière. La lanière, dans le bol. Au suivant, celui-ci à poitre suprême. La lanière, dans le bol. Une dernière. Poitrine tourne. La lanière, dans le bol. L'assiette, la planche, le couteau, à la plonge. Le poulet, table, marinade. Parci par là. Le récipient, à la plonge. Et on mélange. En fait, on sépare les morceaux pour qu'ils puissent bien mariner. Tourner, on tourne. C'est impeccable. La maryse, à la plonge. Et le poulet sera couvert et au frais, environ une demi-heure. Le poulet marine, on passe aux fruits. Les pommes, comme ça. Elles ont été lavées, elles ont séchées, donc elles sont propres. Ce sont des gros lots à chair jaune. Alors, couteau jaune. On fait une assise. L'assise, coupe 2. Pour ne pas perdre de temps, je prends sur fond de l'huile. Vos côtés, comme ça. Assise, coupe 2. Le restant, coupe 2. Le tout, dans le bol. On continue, assise. Une dernière. Opération terminée. Couteau jaune à la plonge. Mon huile est à 180, donc un peu trop chaud. Pas de problème. Avec le pompeu, ça va refroidir. Il y a un temps, un gond 8 minutes. Comme prévu, l'huile est retombée à 160 degrés Celsius, donc impeccable. Après 8 minutes, feu éteint, bol, on secoue les frites dans le bol. Elles sont légèrement colorées, c'est normal, car elles n'ont pas été lavées. Les frites dans le plat avec un papier absorbant. Le bol à la plonge. On égalise. Contrôle de la qualité visuelle. Une comme ça. Couteau jaune, bien sûr. On coupe 2. Super nickel. Donc c'est cuit, mais pas croustillant. La deuxième cuisson, elle rendra croustillante. Donc maintenant, on les fait refroidir. Maintenant, on passe à la cuisson du poulet. Le poulet a bien mariné. Le voilà. Poil, plancha, feu à fond. La poêle, elle, 75 degrés Celsius. Huit d'olive. Un petit fond. On égalise. Pince. Et le poulet, on le fait cuire. Un dernier. Impeccable. On égalise. On exclut tranquillement, environ 30 secondes. Et la poitrine cuise très vite. Après, 30 secondes, on tourne. On attend encore en 30 secondes. On égalise. En fait, ça paraît comme bouillir. Mais ce n'est pas grave, car la marinade va s'évaporer. Cette poêle n'a pas des bords assez grands. Pour faire la tournée-retourne. Alors on fait un transfert. Celle-ci, ici, sur le feu. Pince. En transfert. La plancha à la plonge. À ce stade-là, on fait un tournée-retourne. C'est pas nickel. Un peu de marinade. On égalise. Et on fait réduire la marinade. On fait un dernier tournée-retourne. Feu éteint. On égalise. Et on tient au chaud. Avant de passer au montage, je presse au fluide pour les frites. Le pain comme ça. Le couteau assis est debout. On en profite. Coupe comme ça. Un deuxième. Un troisième. Le compte est bon. Le couteau assis se recouche. Maintenant, le montage. Le fromage. Tardinade. Un peu. Pas trop. On égalise. L'autre moitié. Un peu ici. Un peu là. Et on égalise. Fromage. Un comme ça. Un comme ça. Un peu d'olive. On fait des olives calamata tranchées. Le poulet. Trois pêtes à côté. On égalise. Un supplément. Fromage. Le pain par-dessus. On écrase un petit peu. Le premier est fait. On réserve. On continue. Fromage. Olive. On récupère la rescapée. Le poulet. Un peu au milieu. Super nickel. Fromage. Le dessus. Dessus. On écrase. Le deuxième est prêt. On réserve. Au troisième. La base est là. Fromage. Olive. Poulet. C'est assez. Fromage. Le dessus. Dessus. On écrase un peu. Le troisième terminé. Impeccable. Le quatrième sera pour le mètre de table. La machine à panini me donne le feu vert. On y va. Machine ouvre. Panini. Comme ça. On enfonce. Et on ferme. On écrase un petit peu. Pas trop. Et on attend. On ouvre. Panini tourne. Et on referme. On attend. On dira encore un autre 20 secondes. Le premier devrait être prêt. On le réserve. On passe au deuxième. Comme ça. Et on ferme. On écrase un peu. Pas trop. Et on attend environ 30 secondes. Le deuxième devrait être prêt à tourner. Impeccable. Et on referme. Le deuxième devrait être prêt. En effet, il est prêt. C'est hyper chaud. On réserve. Et on passe au troisième. Même principe. Comme ça. On écrase. Panini tourne. Machine ferme. Le troisième devrait être prêt. En effet, il est prêt. Le troisième, on le réserve. Comme ça. Avant le montage, on pense aux frites. L'huile à 50h10. Impeccable. Les frites dans l'huile. Le plat à la plonge. On attend environ 45 secondes. Pour les retourner. Après 45 secondes, feu éteint. Bol. On se lève. Contrôle auditif. Super nickel. Papier. C'est fini. Re-contrôle. Très bien. Maintenant, on dresse. On commence par le troisième. Couteau blanc. Le pain est blanc. Coupe d'œuf. Panini. Comme ça. Le premier. Il est encore chaud. Coupe d'œuf. On dresse. Comme ça. Pour le contrôle visuel. Panini. Coupe d'œuf. Super nickel. Le fromage est bien fondu. C'est visible. Le poulet est chaud. Tout est chaud. Le pain croustillant. Que du bonheur. Le petit couteau blanc. On veut quand même goûter. Super nickel. Maintenant, les frites. On fait de la place. C'est assez. On laisse la poignée de place par la trempette. Petit bol. Trempette. Comme ça. La louche à la plonge. Et la trempette. On la met à côté. Maître hôtel. Les panini de Fab 55 sont prêts. On a lèvres. Et merci à vous qui me suivez en Russie. Et partez là. Bye. Salut mes amis. Je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser. Ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture anti-deraporte. Donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés. Donc des bras sportifs. Tomate comme ça. Petit couteau rouge bien sûr. On teste super nickel. Couteau au repos. Tomate. Bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça. Couteau vert bien sûr. Et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Caractéristique de la plonge. Le ciel est bleu. Couteau bleu. Couteau bleu au repos. Caractéristique de la plonge. Couteau bleu. Gingembre. Assez dur à couper. Couteau jaune. Gingembre. Bol jaune. On passe au blanc. Aille comme ça. Couteau blanc. L'ail. Bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du serenchant. C'est-à-dire le fusil. Le couteau à 25 degrés. On fait un vaillien. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres.